C'est parti. Alors, c'est le printemps, on va faire un petit risotto, asperges, asperges du Valais bien sûr, et puis morille, donc voilà. Beau mariage. Et les morilles sont déjà crémées ? Elles sont cuites. C'est de la crème dedans ? Ouais. Ok. Et les morilles, il faut toujours mettre de la crème si on veut qu'elle soit bonne. Si tu veux la conserver ou juste pour qu'elle soit bonne ? Pour que les arômes... Elle donne son goût dans la crème. Ok, d'accord. Mais une sauce morille sans crème, ça sera jamais bon. Ok. Enfin, ça sera jamais top. Ah ça, c'est intéressant ça. Ça, c'est une purée de morille. Ok. Ça, c'est des petits trucs pour rehausser le goût. Et est-ce que tu fais ça avec les chutes, des morilles ou avec les plus petites, les moins jolies ? Les moins jolies, on fait une petite purée et on va monter notre risotto avec. Et celles-ci, les petites là ? C'est pour mettre en garniture dedans. Et puis celle-là, c'est pour mettre en garniture dessus, pour faire quelque chose de joli. Ok. Dans le risotto, j'aime bien mettre de l'oignon. Après, il y a les deux écoles. Pas de coloration parce que selon les risottos, après, tu vois les petits morceaux d'oignons vraiment qui rendent... Qu'on appelle suer, c'est qu'ils viennent translucides comme ça. Tu nacres le riz, exactement. On rajoute pas d'huile, hein ? On a assez. Tu peux rajouter un petit peu d'huile si tu veux. Ça ne dérange pas. Voilà. Donc là aussi, on va le faire nacrer, sans coloration. On va bien faire attention. Et puis, il y a certaines personnes qui déglacent au vin blanc et d'autres qui ne déglacent pas. Moi, je suis partisan de... Parce que tout le monde met du vin blanc, toi, tu n'en mets pas. Si, j'en mets, mais... Dans le ventre. Santé, Mike. C'est pas faux. Santé. Non, c'est pas faux. 40 minutes. Voilà. Ok. Alors, on met le bouillon. On met le bouillon. C'est bon. Il y a comme une sorte de texture, déjà, là. Ça moutonne. Ça moutonne. Ouais, ça freinit. Ouais, ça freinit. Pas que ça soit trop mouillé, parce que quand tu vas le lier, ça va être de la soupe. Plus vite il est servi, plus vite il est mangé, mieux sert. Là, on va le réduire un tout petit peu. Il va un peu fort. Il reste 4 minutes. Ok. Mouillé légèrement. Tu peux remouiller, mais légèrement. Ouais. Plus on avance sur la cuisson, moins en mouille. On va apporter quand même un petit peu de beurre qui va quand même le liquéfier. Mais le fait de rajouter du beurre pour couper la cuisson, on met toujours du beurre froid. On va le voir après. Donc ce beurre froid va quand même le liquéfier un petit peu. Puis après, on va mettre du parmesan qui va le serrer un peu. Donc après, il faut peut-être remettre un petit peu de bouillon. Un risotto, toujours que ça soit liquide, plutôt dans le liquide. Souvent, les gens ont tendance à faire un peu des risottos, un peu comme du plâtre. Alors qu'un risotto, ça peut être tellement léger. C'est onctueux. Quand c'est coulant, c'est tellement léger à manger. Et l'asperge, elle vient à la presse pour donner la fraîcheur. Exactement. Mike, ça sonne. 14 minutes. Tu vois, 14 minutes. On éteint. Et là, on va mettre du beurre froid. Du beurre froid. Des petits morceaux de beurre. Et ça va lier. Tu peux mettre un vieux parmesan pour le goût. Si on prend un parmesan trop jeune, c'est qu'il fasse des filets. C'est pas beau ça. On peut encore en rajouter un petit peu. Malgré le parmesan, il est fade. Mais d'accord. Il manque un peu de relief. Mais c'est déjà joli. Oui, mais ce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est de sceller. Pourquoi la fleur de sel ? Parce qu'on amène un côté iodé, mais pas un côté brûlant du sel terrestre. C'est un exhausteur de goût. Il va encore faire exploser les goûts sans pour autant brûler. Ce qu'on peut faire, c'est mettre purée de mori. Je vais mettre des petits morceaux de mori. L'allier, c'est d'apporter un peu de mâche. Oui, exactement. Une petite texture dans le risotto. Tout de suite, on voit qu'il est un peu épaissi. Donc, on va remettre un peu de bouillon. On va le goûter par un kit de confiance. Un peu de sel ? Un peu de sel. Ah, tu balances comme ça ? Voilà. À la bonne franquette. À la bonne franquette. Un peu de mori autour. On va tout mettre, parce qu'on va tout manger. Ah ouais. Tu vois, ça a de l'allure, tu vois ? Ah, c'est la classe. Le risotto, c'est quelque chose de convivial. Et ça, avec un petit verre blanc. C'est un plat convivial. Il manque un. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Je pense qu'il faut essayer. Il y revient. Il y a un côté très onctueux, il y a la légèreté. Mais il y a le côté gourmand, mais tu y retournes. On peut le faire au curry, on peut le faire au safran, avec des épices. Tout est envisageable avec le risotto. Puis la prochaine fois, c'est avec Marcette, alors ? Un truc tout simple. Il y aura trois, quatre ingrédients maximum. Alors, je vais essayer de la faire. J'espère que ça va aller. Santé. Santé, merci. Sous-titrage ST' 501